... Démasquée par Aurore dans Demain nous appartient, Agathe Lambesque, incarnée par Raphaël Agoguay, va tout faire pour garder une longueur d'avance sur la police et protéger son plan. Quitte à se débarrasser pour de bon de la capitaine Jacob, attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qu'ici. Décidez à prouver que la commandante Lambesque est liée à sa séquestration, Aurore, Julie Desbazac, pourrait bien voir sa vie basculer à nouveau dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Depuis le début de l'intrigue dans la tourmente, la police accumule les situations dramatiques. Confrontée à l'enlèvement d'Aurore le jour de son anniversaire, les forces de l'ordre ont ensuite dû faire face à une terrible explosion qui a sévèrement blessé Martin, Franck Monsigny, qui s'est retrouvé entre la vie et la mort, plongé dans le coma. Suite à ce choc, le commissariat de CET a accueilli du renfort en la personne d'Agathe Lambesque, Raphaëlle Agogé, nommée commandante par intérim en l'absence de Martin. Mais alors que celle-ci faisait tout son possible pour résoudre au plus vite l'enquête, se rapprochant au passage de Karim, Samy Garbi, les héros de Demain nous appartient ignorait qu'elle dissimulait ses réelles intentions et que c'était elle qui retenait en vérité Aurore prisonnière. Agathe prête à tout pour protéger son secret retrouvé saine et sauve un peu plus tôt cette semaine grâce aux efforts conjoints d'Agathe, Karim et Roxane, Raphaël Volkov, Aurore est désormais déterminée à démasquer son ravisseur. Et elle ne va pas tarder à se poser de sérieuses questions au sujet de sa nouvelle commandante. A la toute fin de l'épisode de Demain nous appartient diffuser ce vendredi 23 juin sur TF1, Aurore reconnaît le parfum bien spécifique que porte Agathe, un parfum d'homme nommé Terre d'Ocre qu'elle a déjà senti lorsqu'elle était retenue prisonnière, et comprend donc que la commandante Lambesque est impliquée, d'une manière ou d'une autre, dans sa séquestration. Mais comment le prouver ? Après avoir tenté de trouver des informations compromettantes dans le bureau d'Agathe, Aurore fait part de ses doutes à Karim qui, évidemment, ne partage pas le point de vue de sa collègue puisqu'il entretient une liaison avec Agathe. Malheureusement, Karim met rapidement Agathe au courant de cette discussion et lui fait savoir qu'elle est dans le collimateur d'Aurore, qui semble s'interroger sur sa manière de gérer l'enquête. Se sentant certainement en danger, Agathe, qui refuse d'être démasquée, décide alors de tout mettre en œuvre pour faire taire une bonne fois pour toute Aurore. Durant les dernières minutes de l'épisode du lundi 26 juin, la commandante de police suit Aurore et Manon, Louvia Bachelier, jusqu'à un supermarché. Tandis que mère et fille sont en train de ranger leur course dans le coffre de leur voiture, Agathe, garée non loin de là, abaisse la vitre de son véhicule côté passager et sort son arme à feu. Manon remarque l'arme pointée dans leur direction et tente d'alerter Aurore en criant « Maman ». Au même moment, un coup de feu retentit. Aurore a-t-elle été touchée ? Va-t-elle mourir ? Réponse dans la suite de Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Sous-titrage ST' 501. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman